... Robert qui a bien voulu, qui veut bien prendre la parole cet après-midi sur des questions d'éclésiologie et de missiologie. Vous voyez tout de suite, je sors les grands mots, mais elle va pouvoir nous expliquer un peu ce dont il s'agit. Donc, ce qui est prévu, c'est un premier temps, à peu près trois quarts d'heure, une heure, on verra bien, selon la verve de Marie-Hélène, combien de temps ça durera. Et puis ensuite, sur les documents, vous avez donc une question à la fin qui sera discutée ensemble, dans un premier temps. Et puis ensuite, un travail de groupe. Alors là, on verra, on va s'adapter, parce qu'on sait que certains ont des trains d'en repartir. Donc, on verra en fonction de là, on ajustera notre réel, ce qu'on avait pensé au réel. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marie-Hélène, que je remercie de bien vouloir faire ce travail pour nous. Merci Mireille. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter en deux petits mots, pour ceux qui ne m'auraient pas entendu ce matin en dogme. Donc, je suis une sœur de Notre-Dame des Apôtres. C'est un institut missionnaire qui a été fondé au XIXe siècle, essentiellement pour la première évangélisation en Afrique, auprès des populations féminines essentiellement. Merci. Oui. Et puis, j'ai été envoyée au Tchad et au Caire pendant quelque temps. Et depuis, je suis rentrée à Lyon pour enseigner la missiologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en mission, pourquoi la mission, etc. Et on s'est réunis à plusieurs pour comprendre aussi que la mission concernait notre monde occidental, en particulier autour de toutes ces questions de nouvelle évangélisation, mais des questions qui étaient déjà portées par la tension entre dialogue et annonce dans la mission en Europe. Alors, c'est surtout ce point-là que je vais travailler. Mais j'en profite pour vous faire deux petites pages pub. La première, c'est un master qui vient d'ouvrir en septembre, qui s'intitule « Annonce, dialogue et culture contemporaine ». Vous voyez, pour répondre un petit peu à ces interrogations. Et la spécificité de ce master, c'est de faire se rencontrer des étudiants et des enseignants de différentes disciplines, lesquelles disciplines se laissent interroger par la question de la mission. Vous voyez, ce n'est plus le ou la messiologue qui va piocher dans les disciplines ce qui peut être utile à sa science, mais ce sont les sciences qui se laissent interroger par cette question de la mission. Et donc, voilà, ça commence là cette année, c'est très, très intéressant. Je vous laisse quelques tracts si cela vous intéresse pour la suite. Il faut toujours avoir une suite en vue quand on fait quelque chose. Et puis, deuxième petit coup de pub, c'est un livre qui est sorti le 28 août dernier, que j'ai écrit en fonction justement de toutes ces années de réflexion sur la mission, qui s'intitule « Pour que le monde croit, approche théologique de l'évangélisation ». Alors que j'ai écrit aussi en pensant à mes étudiants du cours de missiologie, qui me disaient souvent « Ma soeur, c'est bien, vous parlez trop vite, et puis on n'a pas le temps, il ne va pas ». Donc voilà, ce petit livret pour eux, même si je parle vite, on trouve des éléments pour aller plus loin là-dedans. Voilà, pour les étudiants qui sont à distance, les étudiants sur place ont reçu un texte sur lequel il y a les textes de référence que Marie-Hélène va utiliser. Et donc, on va le mettre tout de suite en ligne, comme ça vous pourrez y avoir accès en même temps. En plus, il y a des chemins tortueux apparemment. La théologie de l'Église présente une certaine complexité. Voilà, j'en profite puisqu'il y a des étudiants en ligne et que vous êtes là, pour vous rappeler ce qui a été dit par Bernard Robert et que je ne saurais qu'appuyer. Pour votre premier cours, n'oubliez pas de remplir, dans chaque discipline bien sûr, la fiche de présentation, votre fiche de présentation. Alors certains me disent au bout de quelques années, oui, mais je n'ai rien d'autre de nouveau. Mais si, il y a sûrement quelque chose de nouveau dans votre manière d'appréhender la théologie. Et puis surtout, les tuteurs ne vous connaissent pas nécessairement. Donc vraiment, c'est très important. Parfois, j'ai envie de dire, votre croc 1 ne sera pas validé si vous n'avez pas rempli la fiche de présentation. Si c'est la seule manière de faire pour que vous la remplissiez. Mais ça serait un petit peu dommage d'en arriver là. Simplement, si vous pouvez vraiment penser à la mettre, elle est dans le premier cours avec la présentation et elle est dans les travaux. Donc vous la déposez. Et les tuteurs, eux aussi, se présenteront. Alors, soit avec la fiche, soit avec autre chose. Peu importe. Mais en tout cas, vraiment, faites-le. C'est très, très utile quand on a à corriger de savoir si on parle à une moniale de Pradine, si on parle à un frère de Thésée, si on parle à quelqu'un qui est retraité du monde de la santé et qui habite telle région de France ou quelqu'un de Suisse et quelqu'un d'autre qui est venu tout à l'heure. Voilà. Je pense que c'est vraiment très important. Et puis, sans compter tous ceux qui sont en ligne et qui sont loin, donc que les tuteurs puissent savoir un peu à qui ils parlent. En théologie, c'est important de savoir d'où on parle. Et pour les tuteurs, c'est important d'entendre à qui ils parlent quand ils corrigent. Voilà, c'est la fin de la page de pub. Pendant ce temps-là, on a peut-être retrouvé le chemin de la théologie, de l'éclésiologie. Voilà. Excusez-nous pour tout ce qui est encore un peu approximatif, mais vous verrez, l'année prochaine, on sera encore plus pro. Puis on le fera aussi en février, puisqu'en février, donc, ce février ou mars, je ne sais plus, à la journée de travail interdisciplinaire, vous êtes aussi chaleureusement invité. Et je ne peux pas encore vous dire le sujet parce qu'il n'est pas encore choisi. Je te dis. Oui, c'est choisi. Alors, je vais partir d'un texte que vous connaissez peut-être, une encyclique de Paul VI, en 1964, qui s'intitule « Ecclesiam Suam ». Ça vous dit quelque chose ou non ? Oui ? Donc, 1964, en plein concile. Et donc, c'est un texte qui est centré sur la question du dialogue. Le pape Paul VI prône un dialogue que l'on peut qualifier d'extensif, au sens où il concerne par cercle concentrique toute l'humanité, avec laquelle l'Église entre en dialogue, et il honore également ce dialogue extensif toutes les richesses des partenaires. Et pourtant, il n'est jamais question de renoncer à l'intégrité et à la prééminence du message que l'Église a la mission de proclamer. Alors, vous voyez cette tension déjà apparaître. Un dialogue extensif, et en même temps, on ne renonce pas à la prééminence du message que l'on a à proclamer. Le texte parle de la prédication de l'Évangile comme du premier apostolat, au numéro 94-95. Eh bien, cette tension entre le dialogue et la proclamation, la prédication, cette tension, est reconnue comme constitutive de la mission chrétienne. C'est normal qu'elle soit là, et il ne s'agit pas d'éliminer un des deux termes. Vous voyez ? Mais actuellement, on sent poindre un certain désenchantement, lié peut-être justement à cette difficulté de conjoindre dialogue et annonce. Alors, je vais commencer par poser un diagnostic sur le dialogue en tension avec l'annonce, et puis ensuite, on avancera sur une réflexion concernant la mission comme intégration réciproque et différenciée, avec cette image de la greffe. Mais, je laisse un voile sur le mystère. Alors, le dialogue et la prédication sont en tension. Tout d'abord, constatons ce déploiement, il ouïe, du dialogue à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce déploiement vient après des siècles de missions que l'on peut appeler conquérantes, où le dialogue n'était pas du tout en première position, puisqu'il s'agissait simplement de convaincre les personnes d'autres religions ou d'autres croyances ou cultures de la prééminence en question du message chrétien. Vous voyez ? Donc, il pouvait y avoir quelques dialogues au moment où les personnes se rencontraient, mais ce n'était pas dans l'esprit du dialogue tel qu'on l'entend à partir de Ecclesièmes sous âme. Autrement dit, le dialogue affirmé comme tel, eh bien, c'est une étape marquante dans le renouvellement de la mission de l'Église. Et en une cinquantaine d'années, disons, ce dialogue s'est déployé sur des fronts extrêmement divers. Alors, on pourrait mentionner un grand nombre d'ouvrages, d'articles, de revues qui se sont spécialisés dans la question du dialogue, des colloques qui ont eu pour sujet le dialogue, en particulier le dialogue interreligieux, des centres spécialisés qui ont poussé comme des champignons et qui se sont ouverts pour réfléchir aux enjeux proprement théologiques de cette question du dialogue interreligieux, des structures internationales, nationales, diocésaines, même des structures monastiques pour honorer les différentes facettes du dialogue. pastoral, théologique et dialogue de vie. Les trois grandes facettes du dialogue, pastoral, théologique et dialogue de vie. Des gestes marquants aussi ont été posés, comme le geste de la rencontre spirituelle à Assise en 1986. Alors, ce qu'on remarque, c'est que, pour que le dialogue ait pu asseoir sa crédibilité aux yeux des partenaires du dialogue, et pour honorer une véritable dimension d'écoute, le dialogue a mené à une certaine réserve dans l'annonce, dans la proclamation, dans la prédication. Et il a cherché à légitimer ses propres fondements en regardant comment l'écriture et comment l'histoire de la mission avait mis en place le dialogue. Le dialogue interreligieux n'est pas une question de l'écriture, mais on va chercher dans l'écriture un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir fonder, bibliquement et théologiquement, le dialogue. Et troisième axe, ce qui a été mis en œuvre aussi, c'est la recherche d'une méthodologie pour avancer sur cette question du dialogue. Alors, de tout cela, on peut tirer un certain nombre de fruits. Tout d'abord, le dialogue a permis de renouer avec ce qui a été appelé, disons, une attitude conversationnelle du Christ. Le Christ allant à la rencontre des personnes ou se laissant rencontrer par des personnes et entrant en conversation avec elles. Le dialogue a aussi permis de se faire le chantre d'un Dieu relationnel qui ne renouit pas les semences de grâce qu'il verse à profusion dans l'univers, dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Le dialogue a aussi permis de renouer avec les modalités de la sagesse dans l'écriture. Donc, la sagesse qui mène à l'écoute, la parole mesurée, une parole qui est lestée de l'expérience et de la tradition multiséculaire, des modalités du dialogue qui supposent le respect de ce qui est reçu de l'autre sans chercher à le falsifier, et Ecclesiame Suam, par exemple, encourage à la clarté dans le dialogue, à la douceur dans le dialogue, à la confiance, à la prudence. Vous voyez, tous ces éléments-là sont des éléments de sagesse. Dans le dialogue, est-il écrit au numéro 85, se réalise l'union de la vérité et de la charité, de l'intelligence et de l'amour, comme une clé pour comprendre cette attitude du dialogue. Ensuite, le dialogue a permis de réactiver un certain nombre de figures pionnières dans l'histoire de l'Église, comme François d'Assise, Nicolas de Cuse, Matteo Ricci, on pourra en citer bien sûr d'autres, qui ont été ces chantres pionniers du dialogue. Encore un point, le dialogue a mené à un certain nombre de démarches de repentance pour les occasions perdues d'une communion entre les hommes et les femmes créées à l'image de Dieu. Et puis, il a poussé à trouver de nouveaux modèles théologiques pour penser ensemble justement le dialogue et la mission. Alors, pour ce dernier point, la recherche de nouveaux modèles théologiques, eh bien, on a un certain nombre donc de modèles. Certains ont invité à passer de l'exclusivisme à l'inclusivisme au respect de la vérité plurielle, sans sombrer dans un relativisme qui frapperait la mission d'interdits de principe. D'autres modèles ont par exemple réactivé l'image biblique du royaume pour dépasser ce qu'on appelait un certain ecclésiocentrisme et tous les autres ismes qui bloquent souvent le dialogue. Et plus récemment, on a cherché à penser la complémentarité comme un paradigme prometteur parce que la complémentarité, eh bien, elle part des richesses respectives pour en montrer la convergence, mais une convergence en devenir, même si les points de contact ne sont pas d'emblée manifestes. Alors, ces propositions, parmi beaucoup d'autres, ont été travaillées ces 40 ou 50 dernières années et elles cherchent moins à convertir l'autre qu'à entrer dans une démarche de connaissance par la reconnaissance de l'autre qui est conjointe à une dynamique de conversion personnelle face à la réception de sa propre tradition religieuse sans en perdre la spécificité. C'est-à-dire, plus je reconnais l'importance de ma propre tradition religieuse, sa spécificité, plus je suis à même d'entrer dans la recherche d'un autre selon sa propre spécificité. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on appelle la démarche de complémentarité. Et dans toutes ces configurations, vous voyez bien que le dialogue ne peut pas être considéré comme un marche-pied de l'annonce. Parce qu'à ce moment-là, il est discrédité par les partenaires du dialogue. Ils se disent « Oui, mais votre dialogue, c'est un dialogue piégé. Ce n'est qu'un marche-pied pour pouvoir annoncer. » Et donc, on arrive parfois à une certaine aporie, soit en dialogue, soit en annonce. Vous voyez la difficulté ou non ? Est-ce que ça va pour ce point ? Oui ? Alors, on pourrait faire mémoire d'un certain nombre de textes magistériels marquants et qui articulent différemment, justement, dialogue et annonce dans la mission. Alors, en 1984, le document « Dialogue et mission » qui met vraiment l'accent sur le dialogue. En 1990, « Redemptoris Missio » qui remet en perspective ces éléments. en 1991, « Dialogue et annonce » et cette fois qui tente de rééquilibrer le document de 1984 en mettant plus l'accent sur l'annonce. Et « Evangelii Gaudium » en 2013. Et tous ces documents, d'une manière ou d'une autre, rappellent la nécessité pour la mission de l'Église de conjoindre le dialogue et l'annonce explicite. mais face à cette floraison vraiment inédite dans l'histoire de l'Église, face à ce déploiement de moyens, laissant que les revues, etc., pour asseoir le dialogue, eh bien, un certain désenchantement semble poindre actuellement et il convient d'en tenir compte et d'essayer d'analyser un petit peu d'où vient ce désenchantement et ce qu'il dit de l'évolution de la mission de l'Église. C'est mon deuxième point quand l'annonce reprend ses droits. Dans certains milieux, en fait, le dialogue est devenu le nom pratiquement exclusif de la mission. Le dialogue est devenu le nom de la mission et non pas une modalité missionnaire parmi d'autres modalités. Et c'est à ce moment-là que l'annonce tend à reprendre ses droits en disant « il n'est pas normal que le dialogue récupère le tout de la mission » sous prétexte que si on fait autre chose, on est discrédité, etc. Dans les textes que j'ai cités tout à l'heure, il y en a un que je n'ai pas cité. Est-ce que vous pourriez retrouver lequel ? Un grand texte missionnaire que je n'ai pas cité. Pardon ? Je l'ai cité, 90. Évangélie, nous nous sommes dit du pape Paul VI. Eh bien, vous regarderez de près le texte et sans erreur de ma part, le mot dialogue n'apparaît jamais, jamais dans ce texte. Bien sûr, il arrive un peu en complément du texte de 64 Ecclesiame Suam qui parle volontiers du dialogue. Donc, on pourrait avoir l'impression que ce sont deux mains en fait complémentaires l'une de l'autre. Dialogue avec Ecclesiame Suam et puis tout sauf le dialogue dans Évangélie, nous nous sommes dit. Mais en même temps, on sait bien que ce texte Évangélie, nous nous sommes dit est pris comme la charte de la nouvelle évangélisation. D'où certaines difficultés aussi parfois pour les acteurs de la nouvelle évangélisation de tenir compte du dialogue dans leurs propositions. La génération actuelle, on va dire au moins la génération qui s'engage dans l'évangélisation en Occident, en soi, ne cautionne pas les vertus missionnaires du dialogue telles que je les ai listées tout à l'heure. Elle va plutôt prôner l'annonce explicite, l'annonce directe, voire apologétique du Christ et de l'Évangile. Et le dialogue est même parfois rendu responsable d'un certain affalissement du zèle missionnaire. À force de dialoguer, mais voilà, on ne s'est même plus annoncé. Et on se demande s'il est possible, voire souhaitable, de pousser plus avant la logique théologique et pastorale du dialogue ou bien si nous ne sommes pas arrivés au bout d'une certaine logique. On ne peut pas aller plus loin, on est déjà allé bien loin. Alors, une des questions qui justement vient alimenter cette position, c'est de se dire qu'il n'y a pas de réciprocité véritable dans le dialogue. C'est toujours nous qui faisons les pas. Ça, c'est un obstacle présenté assez fréquemment au dialogue ou bien un certain amalgame qui semble s'établir entre les religions et les intégrismes. Donc, dialoguer avec l'islam, c'est dialoguer avec les intégristes. Or, ce n'est pas possible, donc on ne dialogue pas. Vous voyez ces amalgames un peu rapides. Et puis, on se demande aussi dans ces questions si la recherche de l'unité du genre humain par le dialogue, c'est un début du dialogue ou un des présupposés du dialogue, du fait qu'on soit tous hommes et femmes créés à l'image de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que cette vision a encore une pertinence quelconque dans la postmodernité ou est-ce qu'on n'est pas en pleine illusion ? Et comment, justement, la nouvelle évangélisation vient repositionner cette question du dialogue ? Autre remise en question, eh bien, on considère que les démarches de repentance, elles ont été faites. Elles ont été faites, il n'y a plus besoin d'y revenir, il vaut mieux tourner la page. L'annonce explicite de la foi, elle, elle demande du courage plus que le dialogue. Elle demande des initiatives, de la créativité. Or, toutes ces qualités-là, courage, initiative, créativité, elles étaient mises quelques décennies plus tôt à l'actif du dialogue interreligieux. Voyez ? Et actuellement, ces qualités sont mises à l'actif de la proclamation. On sent vraiment un renversement de tendance. Le contexte sécularisé, pluraliste, post-moderne, c'est un contexte qui est vu à la fois comme hostile à l'annonce et comme propice à l'annonce. Les deux à la fois. propice parce que on n'imagine pas normal que seule la voie chrétienne se taire sous prétexte de respecter les autres voies qui, elles, s'expriment librement et légitimement. Le message chrétien est un message qui est porteur de vie et pas uniquement pour ses propres membres. Les injonctions du Christ à ses apôtres sont des injonctions claires. Il leur commande d'aller et de toutes les nations faire des disciples. Eh bien, ces injonctions ne peuvent pas être mises sous le boisseau et pourtant, à l'époque de Jésus, elles étaient tout autant en porte à faux avec les cultures de son époque. Ce n'est pas pourtant qu'elles ont été mises sur le boisseau. Cette génération est minoritaire mais elle vit sa foi avec ferveur. La question qu'on peut se poser c'est si elle a de réels contacts avec les croyants d'autres religions. Est-ce qu'elle les rencontre ? Est-ce qu'elle leur parle ? Est-ce qu'elle table sur une rencontre effective de l'autre ? Si elle n'y arrive pas, eh bien, les tenants du dialogue interreligieux peuvent justement y aider. La nonce comme le dialogue pour être authentique s'effectue au cœur d'un certain inattendu dans lequel il faut entrer ensemble. Alors, c'est mon troisième point, semé d'inattendu et d'inespéré. J'ai repris un texte de François Chêne que j'aime beaucoup dans « Cinq méditations sur la mort », autrement dit sur la vie, qui évoque la vertu des vrais dialogues. Vous l'avez sous les yeux, dans votre petit dossier. Pour le moment, je parle seul, mais d'ores et déjà, un échange se fait à travers l'entrecroisement des regards et des pensées. Bientôt, il sera animé pleinement par la magie du Verbe qui, à son meilleur, aura le don de nous propulser vers le règne de l'infini. C'est que je connais toute la vertu des vrais dialogues. Dialogue socratique, dialogue confuséen, dialogue entre Abélard et Héloïve, entre Montaigne et la Boétie, entre l'homme et la nature, entre l'homme et la transcendance, entre les vivants et les morts. Dans le dialogue sous-tendu par la sympathie, semé d'inattendu et d'inespéré, celui qui parle ne sait pas ce que son interlocuteur va dire. Il ne sait pas non plus ce que lui-même va dire lorsque l'autre se sera exprimé. On avance ainsi, pas à pas, vers l'inconnu de l'esprit, vers la résonance des âmes, vers un infini ouvert. C'est là un miracle de plus. Entre les êtres marqués par la finitude, jaillit une joie propre à l'infini. Et nous sentons confusément que la vérité de vie que j'évoquais à l'instant doit se cacher dans ce va-et-vient sans fin. Alors, les vaporis du dialogue entre l'Église et le monde, les autres religions, les autres confessions, ou les vaporis du dialogue entre les membres d'une même confession, viennent souvent du fait que nous pensons avoir fait le tour de la question. Nous croyons savoir ce qu'il faut dire, nous croyons savoir ce que l'autre a à nous dire. et du coup, l'infini est comme relégué pour un autre monde alors qu'il désire s'ouvrir dans notre monde. Et la joie n'est plus au rendez-vous parce que l'inattendu n'est plus espéré. Pour penser et vivre le dialogue et la mission conjointement dans un environnement post-moderne, c'est important de ne pas perdre de vue l'unité originelle et eschatologique de l'humanité. Or, ce point de vue est récusé par la post-modernité, d'où la difficulté de l'annonce et du dialogue dans cette configuration. Mais si on perd la perspective de l'unité, alors, les entités en présence pour le dialogue ou pour l'annonce sont appréhendées comme des entités autonomes, autosuffisantes, et donc, elles ne sont plus mises en relation de dialogue. Elles sont juxtaposées, vous voyez bien. Et sans le dialogue, eh bien, la mission va comprendre l'unité comme une intégration, et non pas comme une véritable unité, mais comme une intégration, une sorte de réintégration même, qui ne table pas sur la réciprocité, qui est unilatérale, et qui ne mise pas non plus sur la liberté et sur la vérité du parcenaire. Autrement dit, elle ne sait plus s'énerveiller d'autrui. Elle ne sait plus s'énerveiller d'autrui. Alors, peut-elle encore s'énerveiller de Dieu si elle ne sait plus s'énerveiller d'autrui ? Le dialogue gagne à être l'esprit dans lequel vivre toute mission, y compris la mission d'annonce. Annoncer sans esprit de dialogue, c'est peut-être courir un certain échec. Du coup, il s'agit d'écarter aussi toutes les formes de prosélytisme dans l'annonce, prosélytisme qui amènerait à un esprit d'intolérance, d'exclusivisme, ou bien à cette politique de l'aquarium, on est très bien entre nous, ou de l'indifférence pluraliste, et on est quand même conscient que ces lignes réapparaissent régulièrement, disons, comme un serpent de mer. Le serpent de mer dans l'aquarium serait un peu à l'étroit, mais enfin, il revient assez régulièrement tout de même. Alors, en quoi la perspective de l'intégration réciproque peut être féconde pour le dialogue et pour l'annonce dans la mission de l'Église ? C'est ce que je vais étudier dans un deuxième temps, mais après une petite pause avec vos questions, à l'aide de l'image évangélique de la greffe. Alors, est-ce que pour ce premier point, les choses vous paraissent claires, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des compléments ? Avant d'étudier, une proposition particulière. est-ce que la question de la personne est-il qu'on va demande ce que veut dire l'aquarium ? L'aquarium, c'est le fait qu'on ne puisse pas aboutir, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien du tout. C'est sans issue, oui. Ça ne aboutit pas. Sans issue. Bon. Alors, on poursuit. L'image de la greffe permettrait de penser une intégration réciproque mais différenciée, par opposition à une intégration qui soit réintégration. Ça va ? Alors, d'abord un petit mot sur les contours de cette image de la greffe, qui peut-être vous a surpris, enfin je l'espère, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on trouve l'image de la greffe végétale à trois occasions dans le Nouveau Testament. Pour évoquer les nations qui sont greffées sur la souche israëlle en Romains 11, versets 17 à 24. Et pour le disciple qui est greffé sur le Christ en Romains 6, 5. Si en effet nous avons été greffés sur lui, alors le grec dit « planté sur, uni à lui » selon les traductions de Sumfutoï « par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection. » Et puis en Jean 15, versets 1 à 7, l'image du serment, du sarment, pardon, qui est greffé sur le cèpe, le cèpe étant le Christ, et le sarment greffé sur le cèpe porte du fruit. Alors, qu'elle soit végétale ou qu'elle soit corporelle, la greffe suggère un certain nombre de choses que je vais essayer de voir un peu avec vous d'abord avant d'entrer dans la question plus missiologique. Pour qu'il y ait greffe, il faut diversité. Ça va de soi. Je vais vous dire des évidences, ça va vous reposer un peu l'esprit. Donc il faut une diversité. Il faut au moins deux entités hétérogènes, mais a priori compatibles. Compatibles parce que de même nature, par exemple végétale, sans être pour autant de même espèce. Et plusieurs greffes sont possibles. D'accord ? Donc on est bien dans ce champ de la diversité, avec une compatibilité. Ensuite, l'image de la greffe nous emmène du côté d'une unité qui est donnée. Une intégration réciproque des éléments de l'un dans l'autre. et qui respecte la spécificité de la souche, mais aussi la spécificité des branches naturelles et celles des greffes. Ça va ? Non ? Ensuite, la greffe opère par intégration, par adhésion, par communication réciproque de force vive en vue d'un dynamisme renouvelé de l'ensemble. Bien sûr. Du coup, l'opération de la greffe mène à une nouveauté par un renouvellement. Et la question qui vient à la suite de tout cela, c'est s'il n'y a pas une dyssymmétrie. C'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important ? La branche greffée, la souche qui reçoit, la branche etc. Bon, là peut se poser une question de rivalité entre les entités. Et vous voyez bien que c'est une question malvenue dans le sens où ce qui est visé c'est le dynamisme de l'ensemble. Alors vous pourrez faire ensuite les transpositions que vous voulez et vous voyez dans quelle chance ça nous emmène. Il n'y a pas forcément d'dyssymmétrie si on envisage que l'image va se décliner différemment selon qu'elle est appliquée à l'église, aux différentes églises qui sont greffées sur Israël ou bien aux disciples qui sont greffées sur le Christ ou encore par un renversement d'image que l'on verra à l'évangile qui est greffé sur les cultures et les nations. Vous voyez ? Donc en fonction du point de vue que l'on prend il n'y a pas forcément la dissymmétrie posée dans les mêmes termes. Au plan du dialogue œcuménique l'image de la greffe est pertinente si la souche commune des communautés ecclésiales des églises est bien le Christ l'écriture et non pas telle structure ecclésiale qui prétendrait se couper les autres ou surplomber les autres en prenant la place du Christ. Vous voyez ? Et c'est à cette condition que nous sommes dans le registre de l'intégration réciproque. Chaque entité greffée sur le Christ reçoit du Christ la sève vivifiante et l'apporte à l'arbre tout entier comme aux autres branches et apporte son propre dynamisme. Donc les branches sont en communion entre elles parce qu'elles sont greffées à l'arbre de Christ. Et nous sommes ici dans un modèle qui a été souvent mis en avant par les églises protestantes en particulier avec le conseil œcuménique des églises ce modèle de l'arbre avec tout un tas de branches. Or ce modèle est récusé par les orthodoxes et par les catholiques. On va voir en quoi précisément. Alors qu'il nous paraît tout à fait bienvenu. Toutes les églises, toutes les branches sont toutes greffées sur le Christ et tout va bien. Maintenant ça ne marche pas si bien que ça parce que dans la perspective catholique la communion en question reste une communion imparfaite alors même qu'on est greffé sur le Christ. Vous voyez la difficulté dans une oreille protestante. Cette communion est imparfaite et pour l'église orthodoxe les autres églises sont tout simplement des rameaux qui se sont d'eux-mêmes séparés, retranchés de l'arbre de l'unique église du Christ. Vous voyez ? Alors maintenant quand on regarde le rapport de communion entre églises universelles alors restons dans le monde catholique et les églises particulières, les églises locales, les églises locales elles sont greffées non pas sur le Christ mais sur l'église universelle laquelle est greffée sur le Christ. Ça va ? Autrement dit les églises locales ne peuvent pas vivre en dehors de l'église universelle et elles apportent une sève nouvelle et de nouveaux fruits à l'arbre de l'église. Greffée sur le Christ. Et Jean-Paul II a plusieurs fois mis en valeur cette image de la greffe pour souligner la communion, l'unité entre les églises par exemple les églises en Afrique et l'église universelle. Alors je vous ai mis un certain nombre de citations. Aucune communauté nouvelle greffée sur l'arbre de l'église ne peut vivre sa vie de manière indépendante. Elle ne vit qu'en participant au grand courant vital qui fait vivre tout l'arbre. Ça me paraît lumineux. Le rapport au Christ en Jean XV et Romain VI et à Israël en Romain XI est ici comme médiatisé par le rapport à l'église universelle. Alors on le voit, l'intégration réciproque se comprend déjà de manière différenciée au plan éclésiologique. On va regarder maintenant comment elle peut être appréhendée dans le dialogue entre les cultures et les religions. Et puis, j'ai pris comme axe du point 2, l'église greffée sur Israël. Et ensuite, nous verrons l'évangile greffé sur les cultures et sur les religions. Être greffé sur Israël permet à l'église de vivre dans l'unité vivifiante que confère la souche. Dans l'optique de Saint-Paul, la greffe suppose que de la place soit libérée pour un temps. Et la greffe suppose aussi que le greffon soit fidèle. Sinon, il s'expose à être à son tour retranché. Donc, ce n'est pas automatique. Je ne suis pas d'être greffée. Encore faut-il rester fidèle à cette greffe. Alors, je ne peux pas évoquer bien sûr ici toute la richesse des explorations suscitées par l'image de l'église greffée sur Israël qui a été reprise par Nostra et Tate pour qualifier le dialogue entre juifs et chrétiens et pour faire avancer ce dialogue. Mais, je vous ai mis l'interprétation du rabbin Rivone Crigier. Il interprète dans le sens de la bénédiction universelle faite à Abraham en termes particuliers. En toi seront greffés toutes les nations de la terre. Et commente Crigier, ce n'est pas Israël qui apporte sa bénédiction au monde, mais des membres des nations qui apportent la leur à Israël en s'y appariant. Je ne sais pas si vous connaissez cette interprétation. Alors, vous direz le texte qui est assez long, je vous l'ai mis presque un extinso pour que vous puissiez voir un petit peu le contexte. La fine pointe est celle-là, mais pas Israël qui apporte sa bénédiction au monde, mais des membres des nations qui apportent la leur à Israël en s'y appariant. Alors, comment comprendre cette image de l'Église greffée sur Israël dans le questionnement que nous avons mis en place ? Si la corrélation entre l'Église et Israël respecte bien l'identité de chacun, alors, le rapport à Israël peut être envisagé comme paradigmatique pour les autres dialogues, aussi bien œcuméniques qu'interreligieux menés par l'Église. En effet, Israël reste unique pour l'Église en tant que premier et dernier destinataire destinataire de l'Alliance et de la révélation de Dieu. Mais aussi, Israël demeure une altérité et c'est parce qu'il y a altérité qu'il y a possibilité de dialogue, une des premières conditions de la greffe. Et c'est dans cette altérité que l'Église cherche une voie de communion, laquelle voie intègre l'ordre de l'eschatologie. L'intégration réciproque n'est pas une fusion, ce n'est pas une juxtaposition, c'est une communion, une communion qui fait droit à l'appel commun et à l'appel propre de l'Église au-delà des divisions, ses propres divisions, qui fait droit aussi à l'appel d'Israël et qui fait droit à l'appel des nations. Et là, nous sommes dans le schéma de la complémentarité. Et cette communion se vivra de manière plénière dans l'eschatologie. La greffe qu'est l'Église, donc greffée sur Israël, une et plurielle, admet que d'autres branches, les nations, puissent la rejoindre et s'agréger à la souche pour vivre de l'alliance sans se dénaturer. Romains 11, 25 « Quand toutes les nations seront entrées, alors tout Israël sera sauvé. » « Ils seront entrées » on pourrait dire « seront hantées, ils seront greffées. » Sa mission consiste donc à appeler les nations dans une perspective on va dire intégrative et eschatologique. Mais on ne sait rien du lieu de cette entrée quand toutes les nations seront entrées. Entrées où ? Dans le royaume ? Dans le Christ ? Dans Israël ? Dans quoi ? Entrées. Alors regardons ce que donne l'image lorsqu'elle est comprise en ces termes l'Évangile greffé sur les cultures et les religions. L'image de la greffe a souvent été employée en missiologie pour parler de l'annonce de l'Évangile mais cette fois c'est l'Évangile qui est greffé sur un peuple qui ne le connaissait pas. Ce ne sont pas les peuples qui sont greffés sur l'Église ou sur l'Évangile c'est l'Évangile qui est greffé sur un peuple. Alors on la trouve par exemple sous la plume de Pie XII « L'Église imite le jardinier qui greffe une tige de qualité sur des sauvageons pour leur faire produire un jour des fruits plus savoureux et plus doux. » Et lors d'une interview en 1939 Jules Monchanin qui venait d'arriver en Inde a déclaré « Le Verbe de Dieu s'est fait ce que nous sommes afin que nous devenions ce qu'il est. Le missionnaire n'est-il pas appelé lui aussi à assumer la condition indienne afin de la purifier et de la transfigurer dans le Christ. » Aujourd'hui plus que jamais me semble-t-il il faut aller jusqu'au bout de cette incorporation qui ne sera féconde que dans la mesure où elle se réalisera vraiment ad in tous ad in ad extra. Il s'agit non de s'adapter par tactique aux coutumes de l'Inde mais de s'assimiler par amour ce que l'Inde a d'essentiel dans les modes de son expérience spirituelle de sa pensée de sa vie consacrée. Un hermite ne serait pas moins un missionnaire appelé à cette assimilation. La tâche immense qui nous sollicite est de repenser toute l'Inde en chrétien et le christianisme en indien. La greffe de la révélation que les pères grecs ont faite jadis sur la pensée hélénique doit être tentée aujourd'hui sur la pensée indienne. Alors vous aurez tout le temps de méditer sur ce texte pendant les ateliers mais vous voyez bien dans quel dispositif nous sommes embarqués. La greffe pour mon chamin c'est cette impulsion missionnaire qui est fondée sur le mouvement de l'incarnation du Christ un mouvement d'amour de l'humanité. Et le dialogue avec la pensée indienne se nourrit d'une connaissance pointue et qui en respecte la logique de fond. Et en même temps ce dialogue vise une transformation. Transformation aussi bien de la culture indienne que du christianisme. C'est ça un peu la nouveauté qu'apporte mon chamin. Comment se fait cette transformation ? Elle se fait par fécondation et par intégration réciproque. Alors on pourrait dire que nous sommes ici dans le cadre d'une mystique du dialogue avec mon chamin une mystique missionnaire qui est le but et le fruit du dialogue et qui a ouvert des pistes stimulantes pour le travail sur l'inculturation sur le dialogue des cultures selon l'expression de Senghor. Dans le contexte de l'Afrique maintenant Léopold Sédar Senghor affirme en 1944 alors je vous ai mis là aussi un texte très très long mais je retiens simplement cette phrase Il s'agit de pratiquer une greffe Il s'agit d'éclairer le sens nègre du divin sa ferveur religieuse ses pratiques sévères dont la thèse qui suppose une longue éducation de la volonté. La réciprocité des bienfaits obtenus par la greffe ensuite sera souvent soulignée par le pape Jean-Paul II Je vous ai mis là encore un certain nombre de textes Retenons de ces textes que l'évangile n'enlève rien à l'arbre qui le reçoit en greffe C'est-à-dire l'arbre la culture reçoit l'évangile en greffe et par ce fait même l'évangile en étant greffé n'enlève rien à cet arbre Au contraire l'évangile lui fait porter de nouveaux fruits qui enrichissent l'église Vous voyez qu'on est vraiment très loin de l'image de la branche coupée pour en greffer une autre à la place On est dans l'image d'une greffe qui vient faire produire de nouveaux fruits qui vont enrichir l'église Donc ce ne sont pas les cultures et les religions qui se greffent sur l'église c'est bien l'évangile qui se greffe sur ces cultures et sur ces religions Et ce renversement d'image est fécond au plan justement de la réflexion mythologique et elle peut mener à un certain nombre de questions Première question Dans la greffe qu'est-ce qui va prendre et qu'est-ce qui ne va pas prendre Pourquoi ça prend Pourquoi ça ne prend pas Quelles sont les conséquences sur les cultures et sur les religions quand la greffe a pris Quelles sont les transformations en question dont parlait mon chanin Ou bien quand elle n'a pas pris Est-ce que l'évangile peut être greffé sans greffer en même temps la culture de celui qui annonce Est-ce qu'on peut greffer l'évangile pur Question D'où après toutes les difficultés aussi dans la mission Autre série de questions Selon quelle modalité s'effectue cette greffe actuellement c'est assez récent depuis une cinquantaine d'années maximum cette greffe s'effectue par l'inculturation qui suppose justement à la fois un dialogue et une annonce pour qu'il y ait une inculturation il faut à la fois un dialogue pour essayer de comprendre l'inculture de l'autre et une annonce de cette réalité nouvelle C'est dans cette mesure dans la mesure d'inculturation qu'il y aura une invitation adressée au peuple de recevoir librement l'évangile du Christ et donc de donner un fruit savoureux non seulement au monde et à la propre culture mais aussi à l'église La greffe peut parfois mener aussi à un syncrétisme ou à une réduction de l'altérité Vous voyez qu'on a tout de même un certain nombre de points de vigilance à avoir et cette image ne saurait pas faire illusion bien sûr elle est là pour inviter à une vigilance dans le processus d'annonce en dialogue Comment la greffe au lieu de faire perdre son identité historique et culturelle à celui qui la reçoit peut-il au contraire la renouveler par le dialogue qui suppose justement un accueil de la richesse d'autrui et dans le cadre du dialogue interreligieux l'image de la greffe invite à prendre en compte ce que chacun apporte à l'ensemble Dans les perspectives ouvertes par le Concile Vatican II et par Ecclesiame Suam le salut est déjà à l'œuvre dans les religions et donc il s'agit d'expliciter et d'actualiser ces germes du salut par le dialogue qui peut être compris justement comme un échange de sagesse et l'échange peut être pensé conjointement avec la dimension d'annonce s'il prend appui sur un terrain culturel pour rencontrer aussi le plan religieux Alors je conclue la greffe appliquée à l'église peut être mise en rapport avec la dimension trinitaire disons tri-relationnelle du dialogue si l'église si l'église en toutes ses œuvres donc entrer en dialogue avec l'humanité avec la création c'est aussi entrer en dialogue avec Dieu créateur trinitaire et relationnel Deuxième point Deuxième point la greffe appliquée à la culture qui se positionne sur un plan religieux mais aussi sur un plan à religieux cette greffe appliquée à la culture peut être lue dans la perspective kénotique du dialogue dans le sens où le missionnaire va reprendre le mouvement de l'incarnation et de la passion du Christ qui est venu dans le monde pour le sauver en se faisant l'un de nous et en se vidant jusqu'à la croix Et troisième point la mission de l'église greffée sur Israël mais aussi portant la greffe de l'évangile gagne à conjoindre dialogue et évangélisation même si nous sommes toujours dans le cadre d'un exercice périlleux parce que le dialogue peut étouffer l'évangélisation et l'évangélisation peut dénaturer la gratuité vitale du dialogue mais si c'est au nom du Christ que l'évangile est proposé et que le dialogue est mené alors ce dialogue et cette annonce porteront du fruit dans la complémentarité des appels missionnaires et dans l'attention à la particularité enrichissante des partenaires du dialogue voilà alors on va pouvoir entendre vos questions vos réactions à cette présentation tout simplement quelles sont vos premières réactions ça m'intéresse aussi en tant que missiologue d'entendre vos réactions parce que là je vous ai livré quelque chose un peu peut-être inattendu un exemple récent de sacrétisme oui on pourrait en trouver un certain nombre y compris dans la culture occidentale bien sûr parce que l'évangile est tellement inculturé tellement bien à sa place qu'on ne le voit plus et qu'on confond parfois un peu les choses alors un exemple là vous en auriez certainement échangeons nos exemples de sacrétisme j'en ai trois qui me viennent qu'est-ce qui pour vous dans la manière dont on vous a annoncé l'évangile par exemple vous sentez que vous allez annoncer l'évangile qu'est-ce que vous voyez comme collusion un peu trop forte entre l'évangile et la culture au point que la culture vienne remplacer l'évangile au lieu de se laisser déplacer par l'évangile oui vous en avez certainement vous en avez certainement dans un premier exemple ça ne sera pas peut-être le même non 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 vous en avez dit une forme de certains lieux religieux qui sont maintenant pour des visites au niveau à la future vous en avez dit qu'il y a des gens au côté de l'évangile et de l'évangile pour pouvoir vraiment en faire un petit peu oui mais est-ce que là on a mis une valeur culturelle à la place d'une valeur de l'évangile ou est-ce qu'on n'a pas tout simplement laissé l'évangile un peu de côté oui c'est pas tout à fait la même chose vous voyez pardon oui 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 d'accord ça peut être aussi une valeur qui est extrêmement forte dans une culture et dont on trouve dans l'évangile des résonances auquel on trouve des résonances dans l'évangile et donc on ne comprend pas vraiment ce qui est dit dans l'évangile à cause du filtre trop fort de la culture vous voyez on ne le comprend qu'à travers ce filtre là on ne se laisse plus déranger par la nouveauté de l'évangile oui tout au fond une question là-bas oui oui il faut avoir une mission de la liberté qui peut être de pouvoir faire ce qu'on veut on va dire par exemple il n'y en a pas beaucoup de vie pour mon cas présent dans ce religieux qui est toujours une nouvelle existence et alors par l'avent un peu de la naissance de la liberté c'est très compliqué c'est un des ressens qui est humanitaire c'est ça oui et là il y a moins syncrétisme que conflit de valeur non il y a par exemple moi dans le cadre de ma organisation du travail professionnel c'est-à-dire qu'on va utiliser la liberté telle qu'elle est donnée dans l'évangile avec toutes ses facettes on va l'utiliser pour cautionner une liberté telle qu'elle est vécue actuellement dans une culture post-moderne qui n'a rien à voir avec la liberté évangélique mais qui va s'appuyer sur la caution de l'évangile par exemple en disant l'évangile dit que la liberté c'est et là la description plutôt de la liberté selon le monde de travail dans lequel vous êtes et non pas la liberté c'est selon l'évangile c'est là que je dis qu'il y a conflit de valeur sous-jacente qu'on peut expliciter mais il y a syncrétisme quand on ne voit plus qu'il y a conflit de valeur et qu'on pense qu'on a remplacé l'un par l'autre la greffe est tellement prise qu'on ne voit plus que c'est une greffe oui l'autre exemple c'est une technique qui est à la conclusion justement bon je pense c'est peut-être un des gens de la technique qui est à la conclusion mais là je pense parmi les personnes du proche que je connais qui ont le plus de des ventes et qui sont persuadés qu'ils ont encore des ventes avec elles et qui ont mieux qu'on peut les venter que c'est en fait pour eux c'est les ventes ils ont vrai qu'il y a des ventes etc et pour eux il y a tous des ventes qui sont en fait c'est moi qu'il y a il y a tellement de loin après que c'est et en même temps il y a une confusion comme ça il ne voit plus là c'est l'orique qui est le Christ enfin Dieu au moins au-dessus des anges c'est vrai qu'il y a des qui sont là il y a vraiment une confusion de mal mais elle ne voit pas cette personne là l'opposition elle est persuadée que voir les yeux se prient les anges comme elle c'est ça oui c'est encore un bon exemple dans le sens où il y a confusion il y a plein de valeurs oui est-ce qu'on peut donner la parole à certains étudiants qui sont à distance oui bien sûr donc un des étudiants dit peut-être le fait de penser que toutes les religions monothéistes ont le bien de Dieu ont le bien de Dieu d'amour est-ce que c'est une façon de faire du syncrétisme non le syncrétisme c'est quand il y a une confusion entre le plan de la culture d'où l'on vient et l'annonce de l'évangile vous voyez alors syncrétisme là ce serait plutôt du côté du relativisme qu'il se situerait cet étudiant dans le sens où toutes les religions se valent mais il n'y a pas forcément confusion ou mélange des religions dans ce cas là c'est plutôt oui 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 la toussaint et Halloween oui tout à fait oui moi je pensais à autre chose qui est la question de la solidarité en gros les valeurs républicaines et puis les valeurs d'évangile vous pourriez dire quel passage l'un et l'autre par exemple la question de la solidarité et puis j'allais dire c'est un exemple intéressant parce que la solidarité elle ne paraît pas comme celle dans l'évangile ou alors une figure finalement pourriez dire de l'amour du prochain en même temps elle est venue elle a été très utilisée notamment dans les sociétés et la solidarité et j'en vois le peu la réimpulser comme une valeur chrétienne donc ma question a été tout à fait il y a ce que la culture a assimilé d'évangile sans savoir que ça vient d'évangile mais il y a peut-être aussi la manière pour la culture parfois bien bousculer une vision évangélique et qu'on nous a invité à revivre l'évangile tout à fait c'est ce que j'appelais justement l'intégration réciproque il y a vraiment échange de sèvres de dynamisme de l'un à l'autre tout à fait sinon ce ne serait qu'une assimilation ce ne serait plus une interaction réciproque oui pour qu'il y ait greffe il faut vraiment la richesse des deux côtés ah oui oui d'où annonce et dialogue oui je pensais aussi la question de la justice c'est-à-dire c'est une dimension évidemment évangélique qui est biblique la dimension de la justice et en même temps peut-être que la manière dont la société contemporaine valorise une tendance à la justice peut parfois nous inviter à regarder la façon dont la justice et le pays vont plus dans les restants c'est que les diables tout à fait je parle souvent à ça par rapport aux droits du travail par exemple le droit du travail parfois je viens à réinterroger la pratique de l'unique alors qu'elle même ne cesse de dire dans la doctrine sociale qu'il faut inciter la justice et qu'en fait ne le pratique pas parce que c'est pas toujours dans le concret de l'embauche des personnels oui tout à fait oui je sais bien si on peut avoir la clé de la France dans sur la plateforme alors il faut tout le coup pour que les étudiants qui sont à distance puissent entendre l'année prochaine c'est l'écran il n'y a pas peur à remettre nous avons un message à contrario de Mme Fouillard qui dit qu'il existe beaucoup d'exemples de non-confusions de non-sacrétisme par exemple Christian Le Chargé et ses amis musulmans et aussi les rencontres d'Afrique ah bah oui ah bah oui quand la grève prend oui la question portait sur quand la grève ne prend pas ou semble prendre alors qu'en fait ce n'est qu'un sacrétisme qu'est-ce qu'elle veut dire par le dialogue n'existe plus si elle pouvait préciser un tout petit peu sa question le dialogue n'existe plus parce qu'on peut aussi avoir l'impression d'être submergé de dialogue on n'arrête pas mais oui et parfois on a parfois l'impression d'un monologue d'une voix unique seule autorisée à parler et toutes les autres voix qui veulent s'élever contre cette voix dominante sont vues comme des moins que rien tout en prenant le respect des minorités et des sans voix vous voyez on est dans une contradiction dans ce monde post-moderne assez forte c'est dans le sens là dans le sens d'une voix unique en fait d'une pensée unique qui s'imposerait et donc le dialogue en soi est remis en question alors justement raison de plus pour comprendre la nécessité d'entrer dans cette logique du monde post-moderne pour l'aider à comprendre ses propres impasses et ses propres possibilités de dépasser je crois que ça c'est une conviction forte théologique chez moi c'est que toute réalité quelle qu'elle soit est toujours porteuse de plus grand qu'elle toujours parce qu'elle est marquée du divin et à partir de là même une situation qui nous paraît pas très motivante comme celle d'une situation avec pensée unique que l'on rencontre actuellement même à l'intérieur de cette pensée on peut essayer de montrer qu'il y a tout de même des fenêtres qui s'ouvrent j'invite cette personne à rejoindre notre master en question parce que ce sont tous les questions qu'on se pose ce sont des questions qu'on se pose c'est à dire essayer de trouver des passerelles par exemple on dirait dans le monde post-moderne chacun va puiser à la spiritualité de son choix bricole un petit peu on n'approfondit pas etc donc ça c'est aussi une difficulté pour le dialogue si on ne sait plus d'où on est qui on est mais qu'on butine un petit peu partout c'est très difficile de dialoguer dans cette perspective là qui amplifie le message des minorités et qui amplifie aussi le message des intégrismes qui empêchent un dialogue vous voyez c'est là où on est en pleine contradiction c'est qu'à la fois on a une sorte de pensée unique à la fois la voie est donnée aux petites minorités mais pas aux petites minorités qui défendent la possibilité d'un dialogue avec autre chose que la pensée dominante et en même temps un projecteur braqué contre un certain nombre d'intégrismes qui eux empêchent le dialogue donc on est dans une situation un petit peu coincée et on est d'autant plus coincé en post-modernité que la voie de l'église est souvent représentée comme celle qui est chargée donc du poids de la tradition mais comme poids et non pas comme richesse et très souvent on nous la présente comme étant une voie du passé ça c'est gênant ça c'est gênant parce que les chrétiens ont un rapport au passé qui est un rapport vivifiant un rapport tourné vers demain et non pas un rapport comme à un musée c'est évident pour nous mais ça ne l'est pas forcément toujours dans le cadre de la post-modernité qui envisage le passé comme un poids mort et non pas comme une force je voulais vous demander si à fond de mon dialogue est plus nécessaire à l'église que à l'outil dans le sens que si l'annonce peut être paragonée peut être en comparaison avec l'élandialisation de la culture donc le nom de l'élandialisation à la culture le dialogue et l'inculturation de l'élandialisation oui donc nécessaire pour une meilleure compréhension de l'évangile même oui mais ça c'est nouveau c'est depuis 50 ans donc nécessaire à l'église l'église découvre que le dialogue est nécessaire maintenant mais très juste oui oui c'est vrai très juste ce qui est vraiment important je crois si vous retenez quelque chose de cette séance c'est de voir que le dialogue va aider l'annonce à être plus juste et que l'annonce va aider le dialogue à être plus juste c'est à dire tenir l'un avec l'autre sans éliminer l'un ou l'autre et le tout dans une démarche de sagesse voilà c'est un petit peu le fond de ce que je pensais vous dire ce matin cet après-midi pardon voilà oui vous allez tout nous dire sur le cas particulier en question pas d'assez près ça pourrait être un petit peu justement où une sorte de déminité et qu'on a trop coma et de spécialité une des feuilles et la dignité et donc justement ça oui bien sûr mais là le présent comme moi c'est rien et tout le monde parce que c'est enfant qu'il a beaucoup de faire c'est intéressant que vous pouvez la manière dont vous le présentez en effet il avait dit l'image qu'il avait écrite alors que vous parlez en anglais elle a pensé que c'est quoi on le pose on a dit machin donc on a dit ça 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 on a dit qu'on fait mais on a dit qu'on connaît oui on a dit on a dit on a dit le micro est-ce que vous pouvez rappeler le moment historique qui a permis justement cette idée du dialogue va aider l'annonce et l'annonce va aider l'annonce qu'est-ce qui a été lutté pas qu'est-ce qui a permis cette luttation comment ça se passait on va attend de prendre attention que le dialogue aidait l'annonce et l'annonce aidait l'annonce alors ce que je rappelais un petit peu avec ces différents pionniers qui ont laissé des traces dans l'histoire en montrant que si vous voulez il y a ce mandat missionnaire dans les finales des évangiles par exemple Matthieu 28 aller de toutes les nations fête des disciples alors ce qu'on a appelé donc la grande commission le grand ordre le grand envoi en mission et c'est cela qui a été prioritaire dans l'ensemble du mouvement missionnaire pendant des siècles si vous regardez de près les évangiles il ne s'agit pas d'aller dialoguer avec les nations il s'agit d'annoncer aux nations maintenant pour annoncer on a pris dans l'histoire différents moyens qui changent selon les lieux et selon les personnes qui ont été envoyées même dans un même continent comme l'Amérique latine vous trouverez des expériences jésuites qui ne sont pas les mêmes que d'autres expériences menées par exemple par les Capucins chaque ordre avait sa façon de dialoguer c'est vrai que les jésuites ont mis davantage l'accent sur le respect de la culture d'entrer dans la manière dont les habitants vivaient leur propre religion ou leur culture ce qui n'empêche pas que si pour certains il y a eu un certain dialogue avec ces cultures là pour d'autres il fallait les éradiquer pour pouvoir annoncer l'évangile donc là on n'est pas dans l'image de la grève on est dans l'image vraiment du remplacement d'accord ensuite je crois que c'est le moment de la décolonisation qui a fait vraiment basculer les choses c'est à dire cette logique que je viens de vous décrire semblait évidente à tout le monde après dans le concret dans les lieux ça se passait plus ou moins bien plus ou moins harmonieusement on était plus ou moins admis aussi par les populations bon il y avait des variables mais je crois que le tournant de la décolonisation a été une grande claque que les missionnaires se sont prises tout d'un coup on leur disait mais on ne veut plus de vous vous nous avez enlevé notre culture vous nous avez fait plus de mal que de bien et donc des siècles et des siècles d'engagement de l'église dans des continents parfois au péril de la vie des missionnaires enfin des situations dramatiques quand on lit un peu les annales des congrégations ça c'est frémir on n'en serait plus capable vraiment on n'en serait plus capable donc voilà c'était vu comme un sacrifice comme une action très forte et c'était remis en question en disant non vous n'avez plus rien à faire là vous nous avez fait plus de mal que de bien et cette gifle là a déconcerté bien sûr a fait mal à certains mais pour d'autres ça a été le moment d'une prise de conscience que en effet la modalité n'avait peut-être pas été la meilleure la modalité générale de la mission de l'église qui arrivait ce que j'appelais en conquérante dans les lieux et que si elle s'était approchée en situation piénotique ou dialogale relationnelle à l'image de celui qui envoie Dieu Père qui s'est esprit la situation aurait peut-être été autre donc à partir de cela un certain nombre de missionnaires se sont retrouvés pour mettre en avant le dialogue le dialogue le dialogue on ne pouvait plus même entendre parler d'annonce parce que parler d'annonce c'était revenir au temps d'une conquête ou d'une grève qui n'avait pas pris qui n'avait pas pris qui tout d'un coup était rejetée violemment justement parce qu'il n'y avait pas eu de dialogue mais maintenant 50 ans après je crois que quand même les consciences sont un petit peu moins blessées il n'y a presque plus de missionnaires européens ils se demandent un peu d'où ils sortent tiens il y a beaucoup de missionnaires d'autres continents mais des missionnaires européens comme tels non si ce n'est pour une durée limitée mais d'engagement à vie dans des instituts missionnaires non on n'a pas on doit être un des rares spécimens encore vivants mais vraiment parce qu'une page est tournée et cette page étant tournée maintenant cela permet de reconsidérer les deux ensemble ce qui n'était pas possible il y a 50 ans à ce moment là voyez il faut être vraiment dans les grandes lignes après il faudrait regarder dans le détail est-ce qu'il n'y a pas la page pour être une sorte de trop grande identification à ce que j'annonce celui que j'annonce c'est moi c'est moi et il y a une confusion qui sait que celui que j'annonce c'est moi non je pense pas du côté des missionnaires mais j'ai du mal à annoncer en dehors de ma culture c'est ça le problème oui parce que il n'y a pas quand même le risque c'est tout de ne pas lancer le choix d'entraînement c'est là ce qui peut aider à c'est là peut-être c'est l'idée que dans le dialogue il y a deux il y a aussi le troisième terme et ce troisième terme c'est cher en venu ça va être du coup c'est ton terme c'est tout le même moi c'est tout le même moi c'est tout oui alors le dialogue c'est vrai qu'il faut être au moins deux on est bien d'accord mais c'est le dia c'est ce qui va à travers le logos c'est ce qui va traverser le logos mais c'est vrai qu'il faut au moins être deux on est d'accord là-dessus je dirais qu'on ne peut pas dialoguer sans écoute ça c'est très clair ça n'a pas de sens ce ne sont pas des monologues juxtaposés ou confronter les dialogues ce sont vraiment des rencontres des espaces de rencontres c'est ce qui va à travers Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Justement, à l'époque de la décolonisation, même avant la décolonisation en 1959, dans le printemps de Jean XXIII, la parole était vraiment très très forte de dire que l'Évangile ne s'identifie à aucune culture. Et ça a été dit et redit, pas forcément entendu, parce que même dans l'ensemble des continents, on associe inconsciemment l'Occident et le christianisme. Et c'est pourquoi vraiment le magistère a asséné cette parole, c'est sombre, c'est faux, c'est faux et c'est dommageable. En même temps, le magistère rappelle aussi que le christianisme ne peut pas se comprendre sans son double ancrage dans le judaïsme et dans l'hélénisme. Et que quand il va à la rencontre, par exemple, d'une culture de l'extrême-Orient, dans laquelle, évidemment, la culture grecque ne passe pas, c'est très difficile d'annoncer l'Évangile en tenant compte de l'ensemble de ces facteurs, c'est-à-dire le judaïsme, la nouveauté du christianisme, l'hélénisme et toute la tradition, et la nouvelle culture d'accueil qui va rentrer parfois en conflit avec cette pensée. Tout ce qui est, par exemple, pensée de l'harmonie en Extrême-Orient va avoir du mal avec une pensée peut-être plus dualiste du monde grec, par exemple. À distance, qui est dans le regret carrément, il dit qu'on a du mal à la pensée de la culture, et pour l'Eucharistie, pour nous, le pain fait partie du repas, donc le pain éucharistique ne pose pas de problème, mais pour les cultures qui n'utilisent pas le pain, qu'est-ce que cela veut dire ? Faut-il remplacer le pain par un autre alimentaire qui est sans fin de la culture ? Bon, ça c'est une grande question des années 60. Non, non, c'est une question qui a été très très forte dans les années 60. On a eu beaucoup de livres là-dessus, l'Eucharistie au mille, enfin, oui, non, ça c'est lancinant, c'est-à-dire, est-ce que le pain doit d'abord dire quelque chose à la culture dans le sens d'un pain quotidien, comme on le dit dans le Notre Père ? Donc, le mille est quotidien dans certaines cultures, mais le blé n'est pas quotidien dans cette même culture. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre ? Ou bien, est-ce que ce pain fait référence aussi à justement toute la tradition juive du pain azime, du passage, de la Pâque, etc. Et non pas simplement au fait qu'on va se mettre ensemble à partager du bon fromage, de l'excellent fromage de brevis. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a la dimension fraternelle, la dimension de partage, de communauté, ça c'est un point extrêmement important. Il y a aussi le point de ce que l'on reçoit. L'Eucharistie, on la reçoit même si on l'a fait ensemble, par le ministre consacré. Donc, il ne faut pas perdre l'ancrage concret, c'est-à-dire ce que l'on vit en tant que communauté rassemblée, ni l'ancrage de la tradition qui fait que nous sommes aujourd'hui communauté rassemblée. Oui, la parole est toute la tradition, en effet. Mais de fait, un certain nombre de rites apparaissent comme étant projetés de l'extérieur, soit dans l'histoire, soit dans la géographie, et non plus vraiment de poids dans les communautés. De toute façon, c'est l'aspect symbolique. Le pain, c'est... C'est une question extrêmement compliquée, celle de l'Eucharistie. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps en montrant du pain », est-ce qu'il peut dire la même chose avec... Qu'est-ce qu'on avait eu ? On a vu quelques exemples intéressants aussi au Tchad. Voilà. Est-ce qu'il peut s'identifier à toute espèce ou non ? C'est une grande question. Là, il faudrait demander à Jean-François Chiron de nous éclairer davantage sur la question. Mais vraiment, que dit Jésus quand il dit en montrant du pain qu'il a consacré « Ceci est mon corps ». Est-ce qu'il peut dire ça de toute espèce végétale ? Je ne sais pas, c'est une vraie question. Ou est-ce qu'il le dit en référence à l'agneau pascal au moment de la sortie d'Egypte, avec ce pain azime qui n'a pas eu le temps de lever, et tout le monde s'est précipité pour sortir de la maison de l'esclavage ? Il prit du pain et dit, oui. Non, non, ça, ce n'est pas… Comment ça, une métaphore ? C'est difficilement d'ailleurs d'être rapé, mais en fait, c'est difficilement, quoi. Donc, c'est une métaphore, c'est le passage d'une communication. Oui. Mais bon, dans le cas où il y a tout ça, 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 il y a tout ça. Et dans le texte, il y a tout ça, il y a tout ça. Images, les métaphores, les comparaisons. Donc, dire métaphore, ça me paraît un peu réducteur quand même. Dans le sens où il y a images, oui. Oui, il y a le signe, mais non, c'est un image. Ah si, tout à fait. Mais si vous comparez les effectifs des métaphores, actuellement, mission aux étrangères de Paris, pardon. Si vous comparez les effectifs actuellement et il y a 40 ans ou plus, vous voyez un effondrement. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques congrégations, c'est vrai que les métaphores ont un peu plus de rentrées que d'autres congrégations missionnaires, à Agentes, Advitam, Adectra, mais bon, ça reste quand même très très minoritaires sur l'ensemble des engagements à vie dans l'Église. Si, mais c'est plus forcément Adectra. Adjante, ça veut dire aux nations, ça veut dire à ceux qui ne sont pas dans l'Église, qui ne sont pas croyants aux nations. Alors que Adectra, c'est plutôt dans le sens de « en dehors de son pays ». Alors ça, en effet, à mon avis, c'est complètement dépassé. Le Adectra, c'est dépassé. Le monde est partout, on le sait bien. Bon, il y a autant de Adjante à Lyon qu'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste deux questions. Tout d'abord, par rapport, quand on parlait justement que les gens n'étaient pas à vos points de vue, c'est vrai que les gens n'étaient pas à l'éducation. Et je pensais à l'exemple de la congé. Est-ce que, moi j'ignore, est-ce qu'il y a des exemples de l'éducation qui sont l'éducation d'une éducation, d'une église qui s'est développée quand même en dehors de relations, en dehors de toutes relations avec le reste à l'éducation ? Est-ce qu'elles ont développé quelque chose de technique ? Je crois qu'elles ont surtout développé un rapport particulier du laïca, de l'engagement d'une personne entièrement, en dehors peut-être d'une relation institutionnelle marquée, puisqu'il n'y avait pas de clergé non plus pour aider pendant un long moment cette population. Et donc, on reçoit le message justement de ces expériences. Oui, je crois. Oui, 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 oui. Et puis, ma première question, c'est juste la paradoxe, cette autre chose. Quand on pense aux missions évangéliques, il y a vraiment beaucoup de succès, et donc je sache que, je n'ai pas l'impression que ça serait très intéressé. En tout cas, ça a l'air d'une annonce vraiment très directe, très... En tout cas, il y a quand même un paradoxe, justement, entre nous, qui réfléchissent profondément en missiologie, et puis des annonces sauvages de ce type-là. Alors, ce n'est pas de l'annonce sauvage, c'est très concerté. Moi, j'ai participé à plusieurs... Ce qui est appelé consultations missiologiques. Je trouve que c'est un très, très beau mot, les consultations missiologiques. Donc, voilà, on échange à partir des expériences qui sont menées dans le monde évangélique de missions. Mais où joue particulièrement l'inculturation, même si on s'en défend, par exemple, dans une culture étrangère, mais par rapport à celle-ci, mais c'est tout le rapport aux médias, par exemple, qui est extrêmement bien pensé. Sur Internet, vous allez tout de suite tomber sur eux, être avec eux, plus que tomber sur eux. Très vite. Tapez missiologie ce soir en rentrant. Vous allez voir, ce n'est pas Marie-Hélène Robert, vous verrez. Vous voyez ? Donc, il y a un inculturation dans le sens où il y a appui sur un certain nombre d'éléments qui sont forts dans la culture post-moderne, particulièrement aussi les réseaux, le fonctionnement réseau. Et non pas... Voilà. Je connais un certain nombre d'églises protestantes évangéliques où vous vous présentez, où vous accueillent, on ne vous demande pas votre nom, on vous laisse absolument libre. Parce qu'on sait que vous seriez peut-être plus à l'aise aussi ailleurs. Et puis d'autres églises qui vont faire tout le contraire. Vous êtes à peine sur le trottoir de l'église que tout de suite vous devez produire votre identité de manière à ce que surtout on ne vous perde pas. Donc, il y a un éventail tellement large que, j'ai envie de dire, ça couvre tout le champ. Et ça, c'est pleinement dans notre culture post-moderne. On n'est pas attaché à une manière de faire, à une pratique, etc. Et en même temps, on ne perd pas de vue un message central qui est le message de la Bible, le message de la Croix et de l'Évangile à annoncer. Voilà. Oui. l'est, mais pour d'autres il s'agit de ce monde selon la montre. Quelles sont les vêtises selon vous, par rapport à ce constat qui est déjà très présent dans la culture, qui est carrément et qui est carrément ? Je repartirai de chaque, justement, c'est qu'on ne sait plus s'émerveiller, ça fait partie du paysage, on ne le voit plus, on pense connaître. Et ça, il n'y a rien de pire. On pense connaître, il n'y a rien de pire que cela. Parce que l'intelligence est assoupie, le désir est assoupi, on n'en a pas besoin, on ne le voit pas, ça n'intéresse pas, il n'y a aucune prise. Alors que quand on apporte quelque chose de nouveau, de complètement nouveau, dans un contexte qui ne l'avait jamais entendu, il y a au moins l'effet de surprise. Vous voyez ? Là, on a vraiment du mal. On a l'impression que ça demande trois fois plus d'énergie. Je crois que ce qui va vraiment toucher les personnes, ça va être l'authenticité de la parole et l'amour dont cette parole est gorgée. Je crois que si l'autre en face entend authenticité et gorgée d'amour, ça passera. D'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Qu'est-ce qui passera ? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui sera greffé ? On n'en sait rien. Mais au moins, un désir justement va pouvoir s'ouvrir, une intelligence va pouvoir s'éveiller. J'entendais aussi que, dans tout ça, finalement, un moment donné, c'était autour de l'étrangeté, l'étrangèreté. Quelle part de l'étrangeté, une étrangèreté, et je prends le nom de l'icard en tant que je suis très parlant, c'est-à-dire que ce qui est étrange pour nous, c'est ce qui est étranger, mais peut-être que Dieu nous est toujours aussi en partie étranger quand même, ou étranger. Donc du coup, finalement, quelle feuille de tolérance, nous avons tant culturellement, dans une région du monde, ou dans une religion, pour l'accueil de notre culture, en fait, je trouve que c'est vraiment un lieu important de réflexion qui fait surgir la dimension de l'altérité. Alors, c'est moi une question qui me remarque, mais en fait, j'aurais bien répondu vite que c'est ce que nous avons essayé de faire, de Thésée, je me dis que c'est quand même un lieu assez symbolique de l'accueil de toutes sortes de jeunes venus du continent entier. je ne sais pas, par exemple, Marc ou Saint-François, c'est une pointe d'idée, quelque chose de ça, c'est-à-dire comment à Thésée, par exemple, se vit cet accueil et cette dimension de dialogue et annonce. C'est-à-dire que, je veux dire, les jeunes qui sont là, ils viennent pour une forme de prière et de rencontre, mais est-ce que il y a une dimension qui est dans nos ballons, est-ce que c'est uniquement un dialogue avec des gens qui viennent et qui viennent en plus, vous êtes un peu un spécial qui travaille sur la Chine, donc il y a peut-être des choix pour les minutes. Allez, vous avez plus de minutes pour réfléchir. Merci. Ce qu'on fait, c'est assez simple et assez complexe, parce que ça comprend beaucoup de différentes dimensions, je pense. Les prières, par exemple, c'est le centre pour se récouir par prière, il y a la communauté et son c'est-à-dire qui a beaucoup pour simplifier pour rendre aussi accessible à tous ces gens qui viennent et qui pensent à la fois. Et ce qu'on propose aux gens qui viennent, c'est qui viennent pour plusieurs jours, normalement, pour les semaines. Donc, de venir à la prière, c'est le même pour pouvoir parler de lui. Et il y a un autre projet et puis, il y a une certaine qui partage entre les gens qui viennent, avec toutes les communautés, qui vont garder une certaine séparation. Et nous, les expériences que nous voulons ensemble, alors, il y a un dialogue qui n'est tout naturellement à l'arrivée. C'est pas un dialogue d'origine et par nous, c'est-à-dire en discrète de voir ce qu'il y a là. Et puis, on a proposé à chaque âme un temps de la personne d'introduction des vies, c'est-à-dire cette réflexion à la fin, à partir des textes des vies. Et ça, c'est peut-être là où le coférenance est importante. C'est pas des rédications, mais quand même c'est la parole qui est mise en réponse et on essaie d'expliquer ce qu'on fait cette réflexion et ce qu'on parle de la parole. Et puis, on demande les jeunes se sont ensemble leurs idées pour lesquelles les questions et puis, c'est-à-dire qu'il faut discuter et qu'il ne faut pas pas jouer un seul. Alors, comment on vient à réaliser tout ça et qu'est-ce qui se passe par les jeunes ? c'est plus difficile. Il y a des histoires et des vies. il y a beaucoup de différentes dimensions dans le cadre. Il y a non, c'est une langue avec le frère qui avance, mais beaucoup plus entre les jeunes qui viennent d'entendre quelque chose et qui viennent d'entendre les frères très, très diverses. Pour les orientes, bien sûr, délicatement, un bon nombre de l'article comme il y a. de la vie. Je vais vous donner un petit problème d'audition. Alors, peut-être qu'on peut applaudir très fort Marie-Hélène. Voilà, donc finalement, on a... Ah oui, mais je n'ai plus le micro, celui-là. Voilà, donc vous voyez que finalement, vu qu'on n'était pas trop nombreux, on a pu travailler ensemble. Donc, on va simplement maintenant s'en tenir là. Il y a encore possibilité de boire un petit quelque chose avant que vous repreniez la route. Et puis, on se donne rendez-vous pour tous ceux qui le peuvent de manière présentielle le 7 mars. Mais aussi pour tous les étudiants dans le monde qui seront avec nous à ce moment-là. Sachant que la journée du 7 mars, qui est donc une journée de travail aussi, une journée entière, le matin a une dimension plus méthodologique. Et là, on essayera aussi de faire en sorte que cette partie méthodologique soit en dialogue avec des étudiants ailleurs dans le monde, qui souvent sont bien démunis là où ils sont. Et puis, l'après-midi, nous ne pouvons pas encore vous dire ce que sera le programme, puisqu'il n'est pas encore composé. Mais ça sera sûrement très intéressant. Voilà, merci à tous d'être venus. Et n'oubliez pas que mardi, premier cours. 10 heures hors françaises. Sauf les cours qui sont annualisés pour quelques-uns, où les cours ne commencent que le 7 octobre. Voilà, donc n'hésitez pas à venir prendre un petit pot avant de partir. Et puis, merci encore à chacun de vous. Merci. 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 Merci.